Et voilà, on se retrouve pour cette dernière étape de plat sur Paris-Nice. Une belle dernière étape de plat, de pleine. Allez hop, on va faire accélérer aussi ses échelles. On fait tout s'accélérer pour la bosse. Faut que ça passe bien. Et Steven, il est là sur le côté. On va essayer de remettre tout le monde sur le même rein. Même rein. Hop, allez, ses échelles. Il faut en haut, maintenant on attend les autres. Caleb 1, c'est pareil. On attend les autres, il faut surtout attendre Steven. Il peut revenir à fond en descendant sur ses échelles. Et Caleb 1, il va se mettre dans la roue de Jasper Steven. Steven passe là, Caleb 1 passe là. Oh, on se calme Steven. En fait, ça m'avantage plutôt bien à ce qui se passe là parce que je n'ai plus beaucoup d'énergie avec ses échelles. C'est le problème, c'est que je suis de mauvais côté en fait. Ouais, donc il va falloir attendre un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà, c'est parti. Il n'y a plus de train. Il n'y a plus de train. Hop là. Il n'y avait plus de train du tout. Donc, ce n'est pas grave. C'est une échelle de pouvoir lancer. Enfin, c'est Maxime Bouet. Derrière, c'est Dylan Tune, c'est Michael Matthews. Donc, autant dire que Matthews n'a pas un bon train du tout. Je vais le laisser se gérer tout seul sur la fin. Donc, il s'est mis dans les bâtons. Et puis là, regardez ça. Ce sont les victoires faciles pour Caleb 1. Alors que David et Villela se font rattraper. Moi, je démarre mon sprint. Derrière Nicolas Sante. Onifazio. Allez, il faudrait la petite victoire de Matthews. De Matthews. De Ewan. C'est la même nationalité. C'est pour ça que je me trompe. Et putain, Matthews ! Ce n'est pas vrai. Entre Australiens. Et ça ne s'est pas cédé. Ça ne s'est pas cédé. Et voilà. Le maillot vert qui échappe. A Caleb Ewan par la faute de Michael Matthews. Matthews qui partait très loin. Mais bon, très bon puncher. La Russie a facilement remonté. Je suis peut-être parti d'un peu loin. Donc, j'aurais pu faire ce qu'il y a une échelle plus longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Enfin bref, voilà. Ce n'est pas grave. Deuxième place tout de même avec Ewan. Dixième avec Steven. Donc, ce n'est pas trop mal finalement. Mais bon. On loupe le maillot vert pour deux points. Deux petits points. On fera la bataille sur la prochaine étape. C'est sûr. Bon. On se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Qui est une étape valonnée. Voilà. On se retrouve pour l'avant-dernière étape de Paris-Nice. Avec là, un Caleb Ewan à l'avant qui est tout feu, tout flamme. Tout simplement. Qui a faim. Et qui veut manger. Donc, ça va être plutôt rigolo. Voilà. Rokas va se mettre à 75. Et on va essayer d'atteindre le haut de la bosse tranquillement. Philippe Raymond est revenu dans le groupe. Il faut qu'il se mette bien aussi, Philippe Raymond. Qui est forte aussi. En toute façon, ces mecs-là, il faut qu'il se mette bien. Steven dans le groupe. Il ne va pas tenir de venger Caleb Ewan qui est en danger. Mathias Brunleu. Mais ça ne suffira pas non plus normalement. Moi, je ne m'occupe même plus de ce que fait Brunleu. C'est Colbrelli derrière qui roule. Mais Colbrelli versus Caleb Ewan. C'est un peu égal. C'est un peu égal quand même Colbrelli versus Ewan. Mais parce que Colbrelli ne roule pas. Alors que Philippe Raymond s'est remplacé à l'avant du peloton. Attaque de Simone Colbrelli. Oui, je crois que c'est que c'est le Simone. Rokas avec Kudus. Ah, personne ne roule. C'est vrai, franchement, il y a une chance de passer avec Caleb Ewan. Il n'y a plus le maillot vert. C'est qui qui attaque Colbrelli. Bon, on y va. Caleb Ewan, il va aussi. Il y a 3 km à faire pour Caleb. Il peut les faire, Caleb Ewan. Il va falloir l'appui de Keffert, par contre. Parce que, vous voyez, plus que 2,5 km. Ils les essayent tous de bourriner pour lâcher Caleb Ewan. Mais ça ne marche pas super bien. Alors, Caleb Ewan, on va réduire un petit peu la voilure. Parce que sinon, il n'attendra pas le sommet. Et regardez ça. Ça marche plutôt pour l'instant. Pas trop mal. Rokas va peut-être conserver une belle place au général. Alors que Ewan conserve lui une chance de jouer l'étape. Et ouais, il conserve plus qu'une chance. Il va jouer l'étape, Caleb Ewan, franchement. Belle stratégie de l'avoir mis à l'avant. Alors que Rayman s'en va tout seul. Il attise les convoitises de Davilev. Il est là. Il recule. Il recule, Caleb Ewan. Ah ! Il recule, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que là, il va y avoir le replat. Et ça va être fini après. Ça sera fini. Rokas, Rayman. Et voilà, il est là qu'il roule. Mais Ewan est resté dans le peloton. Ewan est resté dans le peloton. Et ça y est, c'est bon. C'est bon pour Caleb Ewan. Qui maintenant va pouvoir profiter clairement de l'aide. De Rayman. Parce que là, il va falloir de l'aide. Alors, il y a Moutinoski qui est là. Il y a plein de bons springteurs et tout. Il y a Merzman aussi. Ça ne va pas être évident de gagner au sprint. Ça, c'est sûr. Mais on a le désport. Puisque bon, 20 km, c'est possible. C'est possible. Alors, il faut par contre se placer au niveau de Keffert à l'avant. Pareil pour Rokas avec Keffert. Tout le monde doit se placer au niveau de Keffert. On va avancer très rapidement. Rokas, c'est remonté. C'est bon. Ok, la B1, lui, a un peu plus de difficulté à remonter. Kudou, ça va aller faire les bidons. Vite fait, bien fait. C'est qui ça ? C'est Nikasar, 5ème avec 62 points. Il peut jouer les points, lui, s'il a envie. Ça lui fait plaisir. Il tente d'attaquer. Mais ça ne sert à rien. On surveille, on surveille. Quand même pas trop mal. On surveille très, très bien. On surveille très, très bien. Donc là, il y a une grosse banderie. Il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui tentent de partir. Mais ça ne laisse pas partir du tout. Paré-Peintre qui est là. Et regardez, c'est l'équipe Kazmengaz qui roule avec Paré-Peintre. Et dans l'attaque, qui en retrouvait. On retrouvait pourtant. Alors, on va avancer un petit peu pour les voir. Enao et Froome. Donc, très étonnante technique d'abord de cette équipe. Qui a donc empêché l'attaque de deux de ses leaders. Pour satisfaire le bien de son sprinter. C'est d'ailleurs resté leur sprinter. Kazmengaz pour que ça roule comme ça. Kazmengaz. Ils ont Colbrelli qui va vite au sprint. Ils ont Marco Macato qui va assez bien aussi. Mais c'est surtout Colbrelli. On l'a vu. Il a été très remarqué. Là, il est très, très bien placé, Simone Colbrelli. Je pense qu'il s'appelle Simone. J'espère qu'il s'appelle Simone. On ne souhaite pas faire d'erreur sur les noms des coureurs. Ce n'est pas dans mes habitudes. Caleb Iwan. Allez, c'est parti pour Caleb. Alors, normalement, il devrait avoir Rayman devant lui pour le protéger. Rayman qui est un excellent descendeur. Alors, on se souvient, il s'est fait bloquer sur la Volta. Sur un genre de sprint pareil. Où ce n'était que des grimpeurs. Donc, ça springe n'importe comment. Iwan suit Rayman. Rayman roule comme un bleuereau. Je m'en fous franchement. Rayman sur le côté. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien face au meilleur rouleur de ce peloton. De toute façon, dès que tu peux sprinter, tu sprinter. Dès qu'on peut sprinter, on sprint. Donc, dommage pour Steven qui aurait peut-être pu passer. Caleb Iwan. Caleb Iwan. Ouh, il va le cramer. Ouais, mais Iwan fait quand même... Ah, il ne fait pas une super place. Il doit prendre quelques points. Il doit prendre quelques points. On va regarder très vite fait. Il faut dire, on s'en fout. Mais il doit prendre quelques points. De toute façon, je ne le vois pas dans les premières places. Donc, le maillot vert doit être pour Iwan. Parce que de toute façon, on a remporté le premier sprint intermédiaire. Donc, on a JG avec Paris Maillot. Et après, Bonifazio n'a pas pu reprendre de points. On le voit qu'il était attardé. Vu brièvement en bas. Donc, ouais, ça fait une longue étape. Très longue étape. Mais bon. C'était ça, Borsif. Le coup de génie de Caleb Iwan. On le voit, Iwan qui est là. Et puis, il manque d'énergie. Parce qu'il a tout donné pour Sif dans la montée. Non, pas voir les podiums. Zut. Galopin qui l'emporte devant Mathius. Tout de même. Ah, il est resté Mathius. Il est resté Mathius. Je ne suis pas sûr d'avoir eu le maillot, du coup. Non, Mathius qui obtient le maillot pour 3 points sur Caleb Iwan. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. On n'arrive pas à voir les maillots de sprinter. Putain, ce n'est pas possible. 3 points, quoi. 3 points. Gavadzi. Meilleur grimpeur. Rokas, meilleur jeune de ce Paris-Nice devant Moutinovski. Pour le moment. Et ça devrait tenir sur le chrono, je pense. Kasmonegaz, meilleure équipe devant Truffaut. Voilà. Mais c'est incroyable, quoi, de ne pas avoir tenu. Je fais combien deième avec Iwan à la fin ? Je fais 16e. Même Philippe Rémane finit devant moi. Donc, ouais, j'ai vraiment cramé sur la fin. Dommage. Donc, on n'a même pas obtenu un point. Genre, on aurait fini la place de Tony Martin ou Dan Martin. On aurait obtenu au moins un petit peu plus de points. Il prend Montagne. 19 pour Iwan. On s'en fout. 8 points de spring, quoi. 22 pour Matthew. C'est assez dégueulasse. Bon. On se retrouve tout de suite pour cette dernière étape. Le Col d'Aise. Qui décidera du classement final de Rokas. Et voilà. On se retrouve pour l'ultime étape de Paris-Nice. Le contrôleur montre individuelle sur le Col d'Aise. On va voir l'arrivée de Caleb Iwan. 45e et 8.25. En ce moment, mon meilleur coureur, c'est Keffert. 11e à 35 secondes. Est-ce que Kudus arrivera le passé ? Ce n'est pas sûr parce que Kudus est quand même assez mal en point. Alors que Jason Webb est encore 18e du général. Ça risque de changer. Pour Jays. Contador qui part maintenant. Peter Seery derrière lui. Vichaud. Rokas. Et Rokas, il part. Raka-2, ça ne va pas être facile. Alors lui, c'est Ruan Denis, un spécialiste du chrono individuel qui va. Bon, j'avance vite pour Kudus parce que ce n'est pas très intéressant. Et Raui, Kudus, 1 minute 2. 1 minute 2, donc il est juste derrière Keffert. On est tendu quand même largement moins fort que lui. Il y a de la brume. Vichaud. Qui va faire un bon temps à l'intermédiaire. Je suis à peu près dans le même temps que lui. 35 secondes pour Arthur Vichaud. Rokas qui arrive. Alors malheureusement, il y a un kilomètre en montée. Donc ça, ce n'est pas top. Donc il n'y a plus de 35 secondes. Je pense que c'est 1 minute 0,5. Ah, la désillusion. Pour Rokas, 1 minute 0,5. C'est énorme. 35 secondes pour Ruan Denis. Ouais, derrière, ça va l'allumer. Ça va l'allumer, franchement. Ils ne vont pas se priver parce que Rokas est une croix facile. Mais bon. Pouvez-vous-t-il vraiment résister sur ce chrono individuel ? Ce n'est pas sûr. 1,48 au final, c'est énorme. C'est énorme. Ruan Denis qui arrive juste derrière lui. Kreuziger est pour l'instant leader. 56 secondes pour Ruan Denis. Dan Marti... Euh, Dan. Tony Martin. Arrive à 40 secondes. Vincenzo Nibali arrive derrière lui. Ça va être un bon temps pour le requin de Messines. Moussineski qui a fait un super temps. Moussineski, 9ème, 10ème tour du général. Après la 5ème place de Martin. Inur Zakharin. Qui n'est pas trop mal le champion de Russie du chrono. Ça semble bon temps pour Zakharin. 50 secondes de retard. Froum du vis-derrière. Qui arrive comme un boulet de canon. 15 secondes de retard. Calopin est encore à plus d'un kilomètre. Ça ne va pas être super pour Toto. Ça va déjà être mieux que moi. Il va 1 minute 48. Il devrait faire 1 minute 10, 20. Calopin. 1 minute. Oh, c'est mieux que mes espérances gays. Tom Dumoulin. 1 seconde. J'ai l'air derrière. Incroyable. 1 seconde de Roman Kreisdiger. Kreisdiger va peut-être pas. Il est peut-être parti pour remporter ce chrono. Oui, Sergio Luciennau ne devrait pas faire le meilleur temps. 30 secondes de retard. Dan Martin est au kilomètre. Il ne fera pas le meilleur temps. Par contre, on va regarder Romain Bardet qui est plutôt bien lancé. On va regarder vite. Il fait le temps de Dan Martin. C'est sur la ligne. 59 secondes de retard. Bardet arrive derrière. 19 secondes. Évoqué Mollema qui a le meilleur temps. Au premier intermédiaire. Et le maillot jaune s'impose. 13 secondes devant Roman Kreisdiger. Roca a donc au final perdu 2 minutes. Ce qui est assez énorme. Donc victoire de Mollema. Donc au général, Mollema s'impose également. Avec plus d'une minute sur Bardet. Énorme. Mathius remporte ce maillot vert. 3 points devant I1. Je suis dégoûté. Gavadzi remporte le maillot de meilleur grimpeur. Moussinovski est meilleur jeune. Rocas a perdu son maillot blanc sur la dernière étape. C'est cruel. Merci le moins 2. Il casse Monégas. On finit meilleure équipe de la Giant. On finit 4ème meilleure équipe. Ce qui n'est pas trop mal. Mais bon. On visait mieux quand même. On visait mieux au général de cette course. Et au final, on ne va même pas sur... Tiens, on fait 16ème. Et 19ème. Pour finir, ça va. Ce n'est pas trop mal. On pouvait faire mieux sûrement. Mais compte tenu des chutes, tout ça. Du niveau du coureur. Regardez ça. Le niveau de Rocas. Il fait 16ème de Paris-Nice. Avec rien. A poil. Il fait 16ème de Paris-Nice. A poil. Il est au classement entre Contador. Et Kreuzerich. Avec Nievé derrière. Kudus. Monge à zone web aussi. Qui a fait un bon Paris-Nice. Et lui, il a plus fait... C'est plus aidé des bonifications. Et bon. Voilà. C'est comme ça. La montagne. Le meilleur grappleur dans Gabazzi. Le meilleur sprinter. On va en émoudi. Calabé One a beau avoir fait une victoire, c'est l'imoudi. Le meilleur jeune. On s'est fait complètement niquer. Ce n'est pas le meilleur jeune. Le meilleur jeune, c'est Simone Epetili. Qui a fait un super temps. Et voilà. On s'est fait niquer. Et puis là, on a perdu du temps sur cette étape. 2 minutes 21. Donc voilà. Bon. Je vous remercie d'avoir suivi ce Paris-Nice. Et je vous dis donc à bientôt pour le Tireno Adriatico. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada